Bonjour Ralph. Salut. Ça va aujourd'hui? Oui, ça va. C'est un temps occupé de l'année. Avec toutes les célémonies, on veut marquer avec des événements la fin de l'année. Ça me tient occupé, j'aide du monde avec des choses. Est-ce que tu es en train de préparer l'invitation à notre prochain invité? En parlant de la fin de l'année? Oui, peut-être. Alors, on a avec nous Kem Oumagi qui est là pour nous parler de son expérience à Carrefour des Jeunes. Bonjour Kem. Bonjour Ralph. Bonjour Yann. Alors, Kem, j'ai dû sortir ma boîte de Kleenex quand j'ai vu un tournage que tu as, un montage finalement que tu as mis ensemble. Puis, on va le regarder, mais peut-être que tu peux nous décrire ce qu'on va regarder dans quelques instants. La vidéo qu'on va visionner, c'est plutôt les élèves qui parlent de leur propre expérience. Alors, ceux qui ont vécu à l'école élémentaire, ils sont les mieux placés pour en parler. Alors, ce qu'on a fait, on a demandé aux élèves, on a préparé quatre questions et on leur a demandé de répondre une question en s'enregistrant et de nous envoyer la vidéo. Et parmi les quatre questions, il y avait une question où tu parles de… Enfin, je vais vous laisser découvrir. J'ai hâte d'avoir ça. Puis, toi, tu es enseignant de sixième année. Alors, cette année, c'est une année vraiment spéciale pour tes élèves. Puis, on va voir à quel point c'est spécial pour tes élèves, n'est-ce pas? Ouais, ouais. OK. Alors, sans plus tarder, on va regarder ça. Puis, certainement, on va voir certains commentaires là-dessus. Alors, donnez-moi quelques instants pour partager mon écran. Voilà. On est prêts? Ouais. Mon nom est Josiah. La dite qui m'a inspiré durant mon parcours à Cafu de Jeune est Monsieur Simon. Parce que quand j'avais besoin d'aide dans ma lecture, il m'a aidé. Il a vu que j'avais besoin d'aide et il m'a aidé. Par exemple, il a sacrifié son dîner pour m'aider. Qu'est-ce que t'en penses, Ralph? Ah, wow. Incroyable. C'est spécial, hein? Oui. J'en ai encore une couple. Je pense que ce serait bien de… Est-ce qu'on peut toutes les regarder, puis ensuite, on va revenir? Oui. OK. Bonne idée. Donc, je vais aller maintenant à… On a un jeune homme qui parle de sa maman, OK? OK. Et vous allez voir qu'il est très, très bien costumé. Notre jeune… Comment il s'appelle, Kim? Sahal. 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 OK. Regardez Sahal. Durant mes 7 ans à l'école carréport de jeunes, l'enseignante qui m'a inspiré est ma mère, Mme Ouba. Elle me pose toujours à chasser pour mes rêves et je travaille fort. Elle travaille fort pour les bienfaits de ses élèves et elle est en train de toujours créer des activités amusantes. Elle me motive avec sa présence positive et avec son sourire brillant. Je t'aime maman et au revoir. Ah, ça c'est un grand coup de cœur pour moi. Elle s'appelle Delvira, je crois, hein, Kim? C'est ça. OK. On écoute Delvira maintenant. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Delvira. Ça fait 4 ans que je suis ici à l'école Carrefour des jeunes. Ma maman m'a été ici il y a 4 ans. J'avoue que ça, c'est ma dernière année ici à l'élémentaire. Mon plus beau souvenir à l'école Carrefour des jeunes, c'était quand j'ai été choisie pour l'équipe de volleyball de mon école. C'était dur parce qu'on devait beaucoup s'en crainer tous les jours. Mais grâce à notre travail dur, on a pu gagner. C'est tout. Au revoir. Alors, il y a sans doute beaucoup d'autres histoires inspirantes ou commentaires d'élèves. T'as demandé à toute ta classe, je suppose, de réagir à tes questions. Toute ma classe de 6e année et toute la classe de l'autre 6e année. Deux classes de 26 et de 27 élèves. Ok. Mais c'est bon, comme ils ont eu le choix de questions, donc vraiment qu'est-ce qu'ils leur parlaient le plus. Puis, ils ont pu le dire dans leurs propres mots. C'est important, ça, que les élèves se sentent écoutés aussi dans tout ça. Puis, c'est un bon feedback pour l'école de voir que les jeunes apprécient ce qu'on fait. Même si on l'entend juste deux ou trois ans après, des fois, c'est toujours apprécié ce que les profs peuvent faire pour eux autres. Non, c'est vrai, Ralph. J'ai réalisé que des petites choses, des petits événements, des petits trucs qu'on fait comme personnel de l'école, ça leur manque beaucoup. Et ils se souviennent de ça pendant très longtemps. Oui. Des trucs que moi, j'ai oubliés. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de les entendre. Oui, c'est vrai. Parce qu'on fait ce qu'on fait, mais eux autres, si ça les a marqués, ils s'en souviennent. Nous autres, tu sais, peut-être que non. Oui. Est-ce que tes jeunes ont exprimé une difficulté qu'ils ont cette année, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment la chance de se dire au revoir? On n'a pas vraiment mis des questions négatives de ce sens ou qu'est-ce que tu regrettes ou qu'est-ce que tu... Mais c'était plus quel événement tu aimerais revivre ou quel moment t'as plus aimé ou quel adulte t'as beaucoup aidé, par exemple. Oui. Il y avait quatre questions seulement, oui. Et c'est une façon, finalement, de mettre l'accent sur le positif dans une année qui, c'est sûr que ça va rester pour eux autres qu'ils n'ont pas vraiment fini l'année comme ils auraient dû la finir, en réalité. C'est vrai, avec le contact physique et distribuer les diplômes en main propre, prendre des photos avec les parents, couper les gâteaux, mais on planifie des petites surprises pour eux la semaine prochaine. Ah! C'est ça. C'est ça. On ne peut pas leur donner le secret de tout ça non plus. Oui, puis avec ce qu'on a vu, Ian, dernièrement, c'est que, oui, il y a des choses que les gens n'ont pas pu faire, mais il y a aussi des choses que les gens n'auraient pas pu faire s'ils étaient à l'école. Donc, tu sais, je pense que c'est intéressant, tu sais, l'équilibre qu'on a trouvé avec ça, parce que c'est ça, il faut faire de notre mieux dans la situation qu'on a, et puis je trouve que c'est, en général, c'est ce que les gens ont fait. Alors, ça, ce que tu fais là, Cam, c'est fantastique, parce que, tu sais, ils ont au moins ça, et ça, ça va rester pour toujours. Alors, j'imagine, comme ils vont avoir des copies, eux autres, de tous leurs amis et tout ça, puis, tu sais, oui, c'est super le fun d'avoir ça comme mémoire. Oui, comme tu dis, j'ai demandé leur avis, là, après la première vidéo que j'ai présentée à midi, avant ma classe, il y avait des élèves qui m'ont dit, monsieur, ça fait du bien de voir les visages des autres amis, et les visages de l'autre classe, des élèves des autres classes, alors, ils ne les voient plus, et c'était une façon… Oui, parce que la récré, ils les voyaient dehors, tu sais, dans les sports aussi, mais maintenant, non, c'est juste comme, c'est toi avec tes élèves, mais tu ne vois pas les autres élèves de sixième année parce qu'ils sont avec leur prof, là, alors, c'est le fun, ça. Merci beaucoup, Cam. Merci pour nous aussi. Pour nous aussi, Cam, ça nous a fait du bien de te revoir, tu sais, ça nous manque de donner des formations, de voir des visages familiers comme le tien, alors, c'est vraiment un vrai plaisir de te voir sur notre émission. Pareillement, ça fait vraiment plaisir de vous… de se parler, et moi, je vous vois à chaque émission, alors. Tant mieux, on n'est pas le voir. Merci beaucoup pour l'invitation, Yann et Ralf, ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir été là. Salut, Cam. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment le fun, ce que les profs font avec les élèves, hein, puis je pense que les élèves l'apprécient, tu sais, ils savent que monsieur ou madame font leur mieux pour que, tu sais, qu'on ait une bonne année, une belle expérience et tout ça, puis que, tu sais, on peut se concentrer sur qu'est-ce qu'on a, et pas besoin de se concentrer sur qu'est-ce qui nous manque, hein. Oui. Ça ne sera pas là-dessus. Ah, ouais. C'est pas mal, il y a un vent, là. Veux-tu que je recommence? Non, non, ça va, ça va. Pas de problème. All right. Je t'écoute, là. OK. Non, c'est ça. Je voulais juste dire qu'on ne veut pas se concentrer sur qu'est-ce qui nous manque, on veut se concentrer sur qu'est-ce qu'on a, puis c'est ça, il faut avoir la gratitude, tu sais, d'apprécier qu'est-ce qu'on a, puis que les profs travaillent très fort pour donner une belle expérience aux élèves, malgré les circonstances, et puis c'est ça que j'aime de notre conseil. On a du monde comme du bon monde, dévoué, qui ont de l'imagination, ils ont beaucoup d'amour pour les élèves. Tu ne peux pas demander mieux que ça, tu sais. Oui, oui, c'est vrai. Alors, Ralph, je sais que tu as été très occupé les derniers jours à lancer vidéo, quoi, ça doit être 34 et 35, de Teams. 32 et 33, de Teams, oui, puis il y avait quatre autres sur les événements en direct et tout ça, oui. Puis la raison pour ça, c'est que, tu sais, une couple de semaines passées, on avait parlé des événements en direct de Teams. Et c'est bien quand même pour des événements comme, tu sais, des cérémonies en fin d'année, là, reconnaître les efforts des élèves dans les sports ou académiques ou tout ça, mais ce n'est pas très interactif, l'événement en direct. Alors, les gens peuvent clavarder un petit peu, mais le clavardage est monitoré, puis on peut accepter ou ne pas accepter que les commentaires soient publiés et tout ça. Donc, je voulais donner un autre choix aux gens, parce que, comme tu sais, la semaine dernière, on a découvert qu'on peut avoir des invités de l'extérieur du conseil dans une réunion Teams. Alors, pour moi, ça a tout changé ma perspective là-dessus, puis je me suis dit, bien, si les gens veulent utiliser une réunion ordinaire de Teams, comme ils le font à tous les jours depuis deux mois ou plus, ils pourraient utiliser cet outil-là juste avec quelques petits trucs, mais que ça serait un bon outil pour pouvoir faire ces événements-là aussi. Et comme je dis, un peu plus interactif, parce que tout le monde peut parler, tout le monde peut mettre des choses dans le clavardage, tu sais, bravo, ça c'est ma nièce ou tu sais, des choses comme ça. Alors, donc, il y a deux vidéos. On va mettre le lien dans la description pour ça. Et puis, je voulais aussi souligner, puis je vais partager mon écran pour te montrer, il y a des documents de, comme celui-ci, pour accompagner les vidéos. Alors, comment avoir une réunion Teams avec des invités de l'extérieur du conseil, tu les invites avec Outlook, mais c'est une réunion Teams. On passe à travers tout ça dans la vidéo aussi, mais la deuxième vidéo, c'est vraiment où on regarde un exemple de ce type de réunion-là. Et c'est drôle, hein, c'est tout basé sur un principe qui est que chaque personne dans une réunion Teams peut toujours choisir qu'est-ce qu'il voit. Si tu veux cliquer sur une personne pour les mettre en plein écran, tu peux. Si tu veux regarder la présentation de la personne comme on fait maintenant, tu peux. Mais tu peux minimiser ça et regarder autre chose aussi en même temps. Alors, c'est tout basé sur ce principe-là. Tu as une personne qui joue ce rôle-là comme un genre de producteur ou de réalisateur. Et puis, c'est cette personne-là qui va juste passer d'une personne à la prochaine et tout ça pour mettre des gens en vedette. Alors, c'est vraiment une façon conviviale et interactive de faire ce type d'événement. C'est ça. OK, excellent. Alors, une alternative à l'événement en direct qui est plus proche de notre vécu quotidien finalement parce qu'on fait des réunions Teams constamment. C'est ça, c'est ça. OK, merci. Puis, aussi, on voulait peut-être élucider le mystère de… Ah, la vidéo d'hier. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est ça ou d'aventir? La vidéo d'hier. L'eudit, l'eudit. Oui, c'est ça. Puis, je pensais illustrer ça peut-être avec YouTube. Au cas où vous l'auriez manqué, elle a été très, très populaire déjà, la vidéo dont on parle. Là, je vais m'assurer que j'ai le son. Alors, on va juste regarder très brièvement l'introduction de cette vidéo-là, Ralph, parce que vous allez constater qu'elle est très différente de l'introduction habituelle des vidéos d'Institut de ce pression. Oh, mais ça. OK, on est prêts, j'espère que… Ah, je vais le mettre en grand écran. Bonjour. Bonjour, Alex. Bonjour, Alex. Bonjour, Alex. Alors, on voit que le style d'Alex n'est pas tout à fait pareil comme les introductions et extradictions plus, je dirais, je veux dire, austères, non? Regarde, il faudrait qu'on explique ce qui se passe, Ian, parce que les gens ne savent pas. Ça, c'est… Moi, Ian, d'habitude, on se partage la tâche de faire le montage. Donc, après qu'on a fait l'enregistrement, on ajoute le petit début, la fin, et puis on fait des coupes si on a besoin de couper des choses et tout ça. Et on fait ça à tour de rôle. Alors, un jour, c'est moi, un jour, c'est Ian. Quand Alex est venu pour animer avec nous une partie de son… de l'entente qu'on a fait avec lui, parce que, bon, il donne à quelqu'un une journée de congé, soit moi, soit Ian, et donc, il va prendre la responsabilité de planifier l'émission, de peut-être inviter quelqu'un pour venir nous parler, d'avoir des autres contenus. Tu sais, on peut développer ça ensemble, mais on veut des idées nouvelles, qui n'est pas juste mon idée et l'idée d'Ian. Alors, Alex fait aussi le montage. Alors, c'est lui qui a conçu cette… tu sais, l'introduction que vous venez de voir, et puis toute la mise en scène qu'il fait. Parce que, ben, toi, Ian, tu disais qu'il fait des vidéos depuis longtemps. Ah oui, ah oui, oui. Depuis, en fait, on était ensemble à Horizon Jeunesse en début de carrière, je dirais. Oui. Peut-être qu'il y a dix ans, quand, tu sais, on s'encourageait mutuellement à montrer des vidéos pour différentes occasions, puis à chaque fois qu'on avait un événement. Puis, tu le sais, au service pédagogique aussi, c'est celui qui organise des activités avec beaucoup d'interactivités vidéo et tout. Puis, c'est ça. Alors, c'est sûr qu'on a pensé à Alex ici au service pour se joindre à nous, puis… et d'autres, comme Annabelle. Oui, c'est ça. Oui, Annabelle. Il y en aura sans doute d'autres aussi qui vont se joindre à nous dans nos présentations vidéo. Et puis, c'est du deal, là, que s'ils viennent animer, bien, c'est ça, il faut que tu fasses un petit peu du travail aussi, là, pour alléger la tâche pour nous autres aussi. Oui. En même temps, mais ça leur donne la créativité, tu sais, comme exerce ton imagination, tu sais. Oui. Puis, moi, je trouve que c'est le fun de voir une vidéo un peu différente de temps en temps. Puis, c'est ça, c'est notre explication, là, pour le fait que des fois, les vidéos, ils ont un aspect un petit peu différent, puis tant mieux, hein? C'est ça. Exactement. Exactement. Pourquoi pas? Alors, sur ce, on va vous voir demain avec d'autres idées pour l'enseignement à distance, d'autres questions, d'autres réponses. Et puis, Ian, je te souhaite un bon après-midi. Repose-toi ce soir, là, c'est comme, eh, milieu de la semaine, tu sais, prends-se un petit peu relax, oui. Oui, on va, on s'en va vite vers le point des deux semaines. On l'achève, on l'achève. OK. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Bye, tout le monde. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501